Alors dans cette vidéo, on va continuer à faire des petites applications sur le magnétisme. Et on va essayer de faire un truc un petit peu plus compliqué. Tu verras, c'est assez rigolo et pas tout à fait intuitif dès le début, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors déjà, on va imaginer avoir un champ magnétique qui va de la droite vers la gauche. Et donc, il va de la droite vers la gauche, mais il est dans mon écran, il est au-dessus, il est en dessous. C'est un champ magnétique, t'es d'accord ? Donc il est partout, il est vraiment en trois dimensions. Et alors si je le dessine, ce champ magnétique, je peux le dessiner comme ça, par exemple. Alors je peux en dessiner juste un autre là. Je pourrais en dessiner absolument partout, tu sais, on avait déjà vu ça. Mais là, pour que ça soit plus simple, je ne vais en dessiner que deux. Mais tu gardes bien en tête que ce champ magnétique, il est partout, dans l'écran, devant toi, derrière toi, absolument partout. Et qu'il va de la droite vers la gauche, comme j'ai dessiné ici. Et maintenant, dans ce champ magnétique, on vient mettre un objet un peu spécial, on vient mettre un circuit électrique. Mais pas n'importe lequel circuit électrique, on vient mettre une boucle de courant. Alors bon, c'est une boucle, mais pour que ça soit plus simple, on va la dessiner en carré. Tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, si je la dessine, par exemple, comme ça, comme ça, comme ça, hop, voilà, comme ça, comme ça. Tu vois, elle est bien symétrique. Donc voilà, ça c'est mon fil électrique. Et dans ce fil, eh bien, il passe une intensité qui fait comme ça. Alors, elle rentre par ici, et donc tu vois, elle passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et elle sort par là. Alors bon, t'oublie pas, pardon, que bien évidemment, les électrons vont dans l'autre sens. Et que, comme d'habitude, c'est toujours ce fameux truc où on regarde le mouvement des trous qu'auraient laissés les électrons derrière leur passage. Enfin bon, tout comme d'habitude, on ne se prend pas la tête avec ça, mais on se souvient que nous, on va prendre le sens du courant I pour résoudre tous nos petits problèmes. Alors là, tu imagines ce que je vais te demander. Puisque dans les dernières vidéos, eh bien, on a vu que lorsqu'on avait un fil électrique dans lequel passait un courant, et que celui-ci se trouvait dans un champ magnétique, eh bien, il était soumis à une force due à ce champ magnétique, et au fait qu'un courant passe dans ce fil. Donc, je vais te demander quelque chose de plutôt logique, c'est quelle force s'applique sur ce système-là ? Alors bon, c'est un peu plus compliqué que la fois dernière, parce que tu vois qu'il va falloir qu'on décompose le problème. On va décomposer en fonction de la géométrie de notre boucle, et tu verras qu'en fait, ça va bien se simplifier. Donc tu vois, par exemple, eh bien, on va commencer par ce morceau-là. Donc ce morceau-là en vert, et donc il descend comme ça, et donc on va l'appeler L1. Donc tu te souviens, on prend bien ce vecteur-là dans la direction du courant, la convention veut ça. Alors donc, si je veux calculer la force du haut champ magnétique qui s'exerce sur le fil L1 dans lequel passe l'intensité I, eh bien, j'ai plus qu'à appliquer la formule qui me dit que cette force, que je vais donc aussi appeler F1, eh bien, en fait, elle est égale à l'intensité du courant multipliée par L1 vectoriel B. Donc pour le moment, on ne va pas se préoccuper des applications numériques, donc on ne va pas donner de valeur, mais juste on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, donc on va essayer de calculer le sens et la direction de ces forces. Et c'est ça, finalement, qui va te donner le mouvement que va faire cette boucle dans le champ magnétique B. Donc, eh bien, comme d'habitude, on prend sa main droite et on fait la règle de la main droite. Donc on met le pouce sur le premier vecteur, donc c'est L. Donc, je tourne ma main comme ça et j'ai le pouce. Ensuite, je tends mon index dans le sens du deuxième. Je tends mon majeur, qui, du coup, là, se retrouve, tu vois, dos à moi. Et ensuite, j'ai mes autres doigts. Donc là, si tu veux, j'ai le dos de ma main, donc j'ai les ongles ici et là. Donc tout ça, je vois qu'en fait, ça veut dire que la force F1, eh bien, elle s'en va, elle rentre dans la feuille. Donc tu vois qu'ici, eh bien, je peux écrire que la force F1, eh bien, elle est comme ça. Elle va de la feuille vers l'arrière de la feuille, donc elle rentre dans la feuille. Et donc, tu vois que finalement, si je voulais calculer pour ce morceau de fil-là, eh bien, finalement, je trouverais exactement la même chose qu'ici, vu que j'ai dit que pour le moment, je ne m'ai préoccupé que du sens et de la direction. Donc on va oublier ces petits morceaux-là et on va se concentrer sur la grande boucle, sachant que les morceaux ici, ce morceau-là est équivalent, aura le même comportement que celui-là et que celui-là aura également le même comportement que celui-là, vu qu'ils sont parallèles. Donc, eh bien, maintenant, je vais faire, par exemple, ce côté-là. Et alors, tu vois, ce côté-là, en fait, je vais le faire, mais on va plutôt juste en discuter. Donc on va dire, par exemple, que c'est un côté en bleu, comme ça. Et donc, je vais juste appeler elle, lui. Et alors, elle, tu vois que si maintenant, je réfléchis à ce qu'est un produit vectoriel, on avait dit qu'un produit vectoriel, eh bien, ça me permettait, en quelque sorte, de jouer avec les composantes des vecteurs qui sont perpendiculaires entre elles. Donc, ça, tu te souviens. Sauf que là, tu vois qu'en fait, eh bien, mon vecteur L bleu, eh bien, il est parallèle à mon vecteur B. Alors oui, ils ne sont pas dans le même sens, mais ça, ça nous est égal, en fait. Nous, ce qui nous importe, là, c'est les directions. Et le fait que L soit parallèle à B, ça implique que, eh bien, L vectoriel B, eh bien, c'est le vecteur nul. Donc, ça veut dire que ce fil n'a pas de contribution dans le mouvement. Non, il n'est soumis à aucune force du fait d'être dans le champ magnétique. Et comme ce fil-là est parallèle et que ce fil-là est parallèle aussi, eh bien, tu vois que tous les fils que j'ai ici retracés en bleu ne contribuent pas au mouvement. Et donc, finalement, on ne va pas s'en préoccuper. Donc, il me reste à calculer le dernier fil qui, lui, va contribuer au mouvement comme tu le pressens, j'imagine. Alors, donc, lui, on va l'appeler L2. Voilà, donc, on va appeler L2 cette distance-là, ce vecteur-là, qui va bien dans le sens du courant. Et je peux calculer F2 en disant que c'est l'intensité du courant multipliée par le vecteur L2 vectoriel, le champ magnétique. Et donc, en appliquant la règle de la main droite, je vais trouver le sens et la direction de cette force F2. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je mets mon pouce sur L2. Donc, cette fois-ci, tu vois, ma main va être dans l'autre sens. Mon pouce sur L2. Je tends mon index. Et là, je n'ai pas d'ongle puisque je regarde à l'intérieur de ma main. Je tends mon majeur qui me donne la direction de la force F2. Donc là, j'ai l'ongle sur le dessus comme ça. Et puis, je plie mes deux autres doigts, comme ça, avec les ongles qui sont ici. Donc, tu vois, ma main, elle est comme ça. Et donc, ça veut dire ici que la force F2, eh bien, elle est vers moi. Donc, elle, elle sort, enfin, ça dépend comment tu vois, oui, elle sort de l'écran. Elle vient vers moi ou elle vient vers toi, en l'occurrence, si tu es devant l'écran aussi. Donc, finalement, si je dessine ici, eh bien, je fais ce symbole-là, hop, comme ça. Alors, d'ailleurs, tu te souviens, on dessine un point sur un rond parce que c'est comme si tu regardais la flèche, une flèche, en fait, de face. Alors qu'ici, c'est comme si tu regardais une flèche de dos. Donc, voilà, là, on a trouvé, finalement, le sens et la direction de ces deux forces dues au champ magnétique qui s'appliquent sur cette boucle de courant. Eh bien, maintenant, on va réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça va donner comme mouvement. Alors, t'imagines, ce côté-là va avoir tendance, lui, à venir, à partir loin, donc à s'en aller de l'écran. Donc, à faire quelque chose comme ça. Lui, il va vouloir aller, hop, comme ça, par derrière. Alors que lui, il va vouloir aller comme ça, par devant. Donc, ben, en fait, je suppose que t'imagines très bien ce qui va se passer. Si, maintenant, j'imagine, ici, qu'il y a un axe virtuel, eh bien, en fait, ma boucle, elle va se mettre à tourner. Elle va tourner comme ça, comme ça. Donc, tu vois, ça, c'est devant, hop, et l'autre, c'est derrière. Et donc, tu vois, elle va tourner. Ici, ça va venir devant, et puis l'autre va se mettre à aller derrière. Et donc, voilà, la boucle va se mettre à tourner. Donc là, on est donné content. On a dit que si on avait une boucle de courant qui était posée comme ça dans le champ magnétique qui était comme celui-là, eh bien, elle allait se mettre à tourner. Alors, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le mouvement. On va se dire, OK, elle a commencé à tourner, la boucle. Donc, je vais faire une vue de profil. Donc, par exemple, enfin, pas de profil, plutôt, une vue intermédiaire, d'abord. Donc, je dis que ma boucle, eh bien, je vais la voir comme ça, vu qu'elle se met à tourner. J'ai la partie qui était à droite qui est devant. Donc, comme ça, hop. Comme ça, voilà. Et comme ça. Donc, tu vois, vu que celle-là, elle est devant, je la vois un peu plus grande, si je dessine en perspective. Donc, je vais redessiner le sens du courant, histoire qu'on ne s'y perde pas. Donc, il rentre bien par l'arrière, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Sauf que maintenant, eh bien, tu vois, on va réitérer le même raisonnement. Et tu verras que ça va être beaucoup plus rapide que la première fois. Si je reprends ma portion verte, ici, eh bien, en fait, le vecteur L, il n'a pas changé, le vecteur B, il n'a pas changé. Donc, en fait, le sens et la direction de la force sera toujours, hop, comme ça, pour F1. Et de la même façon, pour F2, ça va être aussi pareil. F2 sera toujours comme ça. Sauf que, tu vois, maintenant, si on se pose 5 minutes, finalement, qu'est-ce qui s'appliquait ici ? Qu'est-ce qui faisait tourner l'objet ? Eh bien, en fait, ça devrait te rappeler ce qu'on avait dit sur les couples, parce que c'est exactement ça. Le fait d'avoir deux forces comme ça, une qui rentre, une qui sort, eh bien, c'est exactement avoir un couple. Et donc, tu vois qu'on pouvait, d'ailleurs, quantifier plus ce mouvement, si on veut, en disant que, ici, par rapport à l'axe de rotation, eh bien, j'ai le bras de levier. Et en calculant le couple, en disant que c'est le bras de levier fois la force, eh bien, je peux calculer, donc, soit le vecteur couple, vu qu'on sait le faire maintenant, etc. Et donc, tu vois que c'est vraiment ce qui va nous donner la vitesse angulaire, eh bien, c'est cette notion de couple, ici. Sauf que je reviens maintenant à mon cas en profil. Si je redessine l'axe de rotation, ici, comme ça, eh bien, autant la force F1, elle, n'a pas changé. Qu'est-ce qui va avoir changé ? Eh bien, c'est le bras de levier, parce que tu vois que le bras de levier, il va avoir la même amplitude, mais sa direction a changé. Et si, ici, eh bien, je dessinais, enfin, je vais calculer le couple, le couple, tu te souviens, c'est encore un produit vectoriel. Et le produit vectoriel de mon bras de levier, vectoriel ma force, ici, qui sont parfaitement perpendiculaires, sera maximum. Or, ici, eh bien, c'est plus perpendiculaire, vu que lui, il va, si tu veux, vers l'arrière, et la force, elle, elle est toujours, elle rentre, elle sort toujours de mon écran. Donc, le produit vectoriel va te donner une amplitude moins grande pour le couple. Et donc, ça veut dire que ça va tourner moins vite. Et comme tu imagines, tu peux faire exactement le même raisonnement, ici, en disant que l'angle va être légèrement différent, et que, du coup, ça va vraiment tourner moins vite. Alors, pour être bien clair, le mieux, tu vois, c'est de faire un petit dessin vu de dessus. Donc, voilà, si je dessine là-dedans, juste pour dire que c'est vraiment une autre vue, si je me mets au-dessus, par ici, eh bien, ma boucle de courant, en fait, elle va ressembler juste à ça. Et que mes deux côtés, ici, qui contribuent au mouvement, eh bien, ils sont tout ratatinés, vu que je les vois en perspective. Enfin, pas en perspective, justement, je les vois vraiment de dessus. Et donc, si je redessine, eh bien, j'ai la force F1 qui va comme ça, et j'ai la force F2 qui va comme ça. Et alors, maintenant, tu vois, finalement, on s'en fiche du champ magnétique. On a calculé ces forces-là, et pour calculer le couple, eh bien, si je dis que le centre de rotation, il est là, j'ai qu'à calculer le bras de levier fois vectoriel la force. Peu importe qui a produit la force, tu vois. Et du coup, tu vois bien qu'ici, eh bien, le bras de levier, il va être comme ça, et il va être perpendiculaire à la force F1, et ça va donc donner un couple qui est maximum, comme ce que je faisais tout à l'heure. Et si je refais un dessin analogue, mais pour la situation ici, eh bien, ici, comme la boucle, elle a bougé, elle a commencé à bouger, eh bien, elle est comme ça. Elle est un peu, tu vois, en biais. Et les forces, elles, elles n'ont pas changé, d'après ce qu'on a dit. Donc, ma force F1 est toujours comme ça, et ma force F2, elle est toujours comme ça. Sauf que, qu'est-ce qui a changé ? Comme je le disais, eh bien, c'est bien le bras de levier. Tu vois que le bras de levier, ici, il est comme ça, si je dessine par rapport à l'axe de rotation qui est là. Et ce bras de levier, eh bien, finalement, la contribution qui va servir au bras de levier, ici, ça va être la contribution perpendiculaire au bras de levier, et finalement, tu vois que ça va être, globalement, celle-là, qui est d'amplitude inférieure au bras de levier lui-même. Et donc, la vitesse de rotation sera bien inférieure, sera bien plus faible. Donc là, je me suis un petit peu égarée, mais j'espère que tu as bien compris ça. Et donc, on continue encore, on se dit, d'accord, il a tourné, donc là, c'était la position 1, là, on était à la position 2, finalement, et là, on est à la position 3. Eh bien, la position 4, t'imagines, c'est la position où, carrément, il a tellement tourné qu'il est de profil, tu le vois vraiment de profil, ce fil. Donc, là, à définir, ça va être un peu compliqué, eh bien, finalement, ça ressemble juste à ça. Tu vois, ça ressemble là, là, ça vient vers toi, puis tu as l'autre fil derrière, tu n'arrives pas à distinguer le premier fil du deuxième. Et donc, de profil, eh bien, tu vois, on peut recalculer encore une fois la règle de la main droite. Si, par exemple, je prends, je dis que c'est le côté que je vois, et le côté que je vois, c'est le côté que j'ai signé en orange, donc c'est le côté L2. L2, il est toujours comme ça, parce que le courant, il va toujours dans le même sens, et ça, ça ne va pas changer. Et le champ magnétique, lui, il va toujours dans le même sens. Donc, si je refais ma règle des trois doigts, j'ai bien L2 comme ça, B comme ça, et donc ma force qui est comme ça. Donc, si, hop, en orange, qui est toujours vers moi. Et donc, de même pour l'autre côté. Donc, tu vois que les forces, ici, ne vont encore pas changer, mais par contre, là, ce qui va vraiment changer, eh bien, le bras de levier, il va être parallèle à la force. Donc, si je refais mon petit dessin vu de dessus, hop, ma boucle, elle va être comme ça. Je vais définir juste la force 2, pour que ça aille plus vite. Ma force 2, elle va comme ça. Mais le bras de levier, eh bien, il va comme ça. Et donc, finalement, si le bras de levier est parallèle à la force, eh bien, on sait que le produit vectoriel de ces deux grandeurs sera nul. Et du coup, ça veut dire qu'ici, eh bien, la force du hochant magnétique, ne contribue plus au mouvement et ne fait plus tourner l'objet. Il n'y a plus de couple, ou bien, si tu veux, le moment de la force n'a plus d'influence sur le mouvement. Donc, en gros, ça devrait s'arrêter. Mais à ton avis, est-ce que ça va s'arrêter ? Alors ça, tu vois, c'est la question que je te pose. Je te la laisse à méditer et on en reparle tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est la question. Sous-titrage FR ?